1, Sirine abdou aziz jaouh dinko nye plug ragné tu wallou miyanyalla Brom khalima gidou l'al souf machallah Lala laine banque Chambhamam agge somme agregal allam l'oloi luce a ce bav Riaomi yepu et bt mreo djock up a ili qui ouut ham ham jaral Gostou ham ham dac fkoye djaro dèm fillet petit bireomi At sa bt mreo dana lenoa wak li di saed il y snkare Afrik mom gisome kwa ki man Sirine abdou aziz jaou ne me et swaibu J'ai l'impression que c'est de me dire ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts de dégâts. C'est un dégâts de dégâts. Sirine Abdoul Aziz Djaou est le plus important. Nous l'avons appris à Galat. Nous l'avons appris à l'église. Il est le plus important dans l'Afrique. Tout ce que nous avons appris à Mousslaï. Carangé! Nous l'avons appris à Sirine Abdoul Aziz Djaou. Nous l'avons appris dans le quartier de Sirine Abdoul Aziz Djaou. Nous l'avons appris à l'église. A la maison, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Personne ne peut pas le faire. Nous l'avons appris à l'église. Gorgoneo Katten, Emoride, une femme qui a fait un bonheur. Sirine Abdoul Aziz Djaou est le plus important. Nous l'avons appris à Mousslaï. 77, 571, 87, 63 ou 78, 469, 92, 92. Nous l'avons appris à Mousslaï. Nous l'avons appris à Mousslaï. Nous l'avons appris à Mousslaï. Sirine Abdoul Aziz Djaou est le plus important. Si vous voulez entendre, il est le plus important. Sirine Abdoul Aziz Djaou est le plus important dans l'Afrique. Berne Luffy. Ousmane Sonko, Il a été le plus important pour le débat de la salle du week-end samedi. Il était là pour le point de la salle du Sénégal 92. Il a été le plus important pour le débat de la salle du Sénégal. C'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Nous avons, avec cette jeunesse-là, pendant dix ans, méthodiquement construit un projet, un programme, et nous nous sommes fixés un cap. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentrés sur ce cap, de faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir pour en jouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir. Pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple, respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer, à chaque fois qu'il se déplace dans des sommets où il y a énormément d'autorités étatiques qui se retrouvent. Mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au président du Sénégal. Féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégal. Et ça, si on en est là, ce n'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes, se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps, c'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, nous puissions en jouir le maximum. Et une fois qu'on parvient à en jouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de faire éclore le potentiel et les talents, mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous avertions quotidiennement à œuvrer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de宮n. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. J'ai lu le dossier de Dakar. Qui était à l'épingler? Vous l'avez dit. Mais monsieur M. M. Zadjoub, vous l'avez dit. Qui était à l'épingler? Qui était à l'épingler? Il est scandaleux, qui a éloigné à Dakar pour aller au DIC, qui avait été dans les deux autres, sur ce qu'il s'a dit, car il n'y a pas de raison pour le dire, car il a été là pour l'affaire d'épenguer et il s'est dit qu'on revient depuis un jour. Il a été fait pour venir à l'Ottawa, et il a été fait pour venir à l'Ottawa. A l'Ottawa, je ne l'ai pas fait pour venir à l'Ottawa, je ne sais pas si ça fait que ça fait en sorte qu'il y a des marauds. On a dit qu'il a été fait pour les épinguer et qu'ils n'ont pas compris. Fait-il avec Moussa Diop ? Si on a l'impression que c'est un degré de travail, on a les mêmes fois que nous étions ducent de Moussa Diop vers tout en même temps ! Et le père d'éel, le père de Moussa Diop, tout ce qu'il participait en France. Et le père ou le père de Moussa Diop, nous travaillons dans la sortie. Mais à leur sonnerie, on espérait qu'on a notre demande, mais à leur이어, on fait tout pour ça et pour les plus tard. Il y a une vidéo très bien, il avait bien la répartation de nos idées. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 Je vois que les gens vivent dans le monde. Ils vivent dans le monde. Ils vivent dans leur pays. Ils vivent dans leur pays. Donc, si on s'en dévient, personne ne vit en disant que les gens vivent. Ils vivent dans leur pays. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit.